Bonsoir et bienvenue au BioGamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes encore lundi et le lundi c'est toujours un jour en I. Et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live from the Appalach, voici tout de suite le 299ème épisode d'un jour un camp. Ce soir nous visitons le camp de Matkiller Ita, appelons le Mat. Alors que nous popons dans le bourbier aux abords de ce qui doit être l'usine Robco de mémoire, mais je ne l'ai pas découvert puisque nous sommes sur PS4 avec ma petite Ginette qui elle n'a pas découvert grand chose. Et nous avons le restaurant à viande du Général, c'est toujours un nid à super mutants derrière, on va éviter de les attirer par ici. Notre camp est ici, dans la belle ambiance nocturne du bourbier. Nous avons ce qui ressemble très nettement à une porte fortifiée d'entrée d'abri de camp. Et nous avons visiblement une maison, maisonnée, style moderne, coloniale, avec des belles planches en bois. Vous avez le, voilà c'est ça, oh c'est le Volt 75 les enfants. C'est le Volt parisien, c'est le Volt parisien, c'est l'entrée du métro. Avec les néons, hello et open. Sur le côté, regardez ici, nous avons visiblement une zone technique en extérieur, en tout cas en partie. Convertisseur de munitions, poste de brassage et poste de fermentation dehors. Ainsi qu'un, bien sûr, un poste d'armure assisté. Générateur à fusion, lui aussi en extérieur. Vous avez une grande flèche du Red Rocket. Il y a le bâtiment, la maison principale qui a l'air d'être de plein pied, avec un plafond un peu plus haut vers le centre. Et puis vous avez des préfabriqués aussi derrière, que je n'avais pas vu sur le moment, regardez ça. Vous avez un wagon avec l'ancienne slowcumjo du Donuts qui se baigne joyeusement dans le café bruyant. Et vous avez une cabane en rondin qui rend toujours très très bien. A côté de ça, des épurateurs d'eau et un aspirard qui est en train d'essayer de nous parler. J'aime beaucoup, par contre, ça le cheminement, voyez, parce que là on va passer sur l'eau vu qu'il y a des épurateurs. C'est comme une passerelle, c'est comme un pont, c'est en zigzag, mais c'est avec des barrières, avec des rambardes. Ça je l'ai déjà dit, mais ces rambardes là qui normalement sont créées surtout pour les abris à la base. Je pense que nous allons les retrouver partout, à peu près. Commençons par le wagon de train ici présent. Et à l'intérieur, on entend les machines, je les aurais reconnues entre mille. Il s'agit des machines de vente de chez Slowcumjo. C'est donc la zone commerciale. Alors une zone commerciale qui est très étroite, très 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 étroite. Avec un nez en plus, ça a été encore plus rendu plus étroit par la paroi là sur le côté. Un élément de comptoir qui a été posé là. Tiens, vous avez vraiment juste la place pour passer, pour vous mettre face aux machines de vente. Et regardez ce qu'elles ont à vous proposer. Alors que dans le fond, vous avez un gorille naturalisé debout. Et vous avez, regardez la petite pendule Slowcumjo au plafond avec les yeux qui tournent bien sur eux-mêmes. Et l'autre gorille, le naturalisé assis, ou couché, je ne sais plus comment on dit d'ailleurs, est ici, de l'autre côté du wagon. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Vous savez que je ne suis pas un grand fan de l'usage exagéré des préfabriqués. Donc il faut voir, là il y en a deux. Bon, à voir ce que peut donner le deuxième et ce que nous allons y trouver. Nous allons y trouver la zone technique. La zone technique et la chambre en cumulé. Vous avez les deux dans la même pièce. Avec peau d'ours et de mégaresseux au sol. Vous avez la scrapbox ici, une cache en face. Couleur raccord avec le thème de la cabane en rondin. En bois, c'est une boîte à butins. C'est une cache qui est rurale, des appalaches. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Qui a allumé la lumière ? Les différents établis sont ici. Établis de chimie, d'armes, d'armures, de bricolage. Et vous avez un lit, un lit au couleur des Unstoppable. Avec l'affiche de la saison 1, The Race, la course du Capitaine Cosmos. Et puis, vous avez cette œuvre d'art post-moderne, on va dire. Alors que ma petite peluche préférée se trouve là, à côté, près de la peau d'ours au sol. Allez, continuons. Nous avons fait les deux préfabriqués. Reste à aller voir la maison, la petite maison en elle-même. Nous avons la guitare de Vagabond, donc c'est bien la pillard de Vagabond. Vagabond 2, pardon. Pourquoi la pillard de Vagabond, papy ? Alors ça, c'est la meilleure. La pillard de Vagabond 2. Et ici, vous avez une magnifique mitrailleuse ou lance-grenade 50 mm. Je ne saurais jamais, je pense, retrouver les deux. Le canon est un peu plus court, il y a des petits trous sur le long. Le canon est surtout pas très très grand. Je pense que ça, c'est la mitrailleuse. Ce n'est pas le lance-grenade automatique. C'est la mitrailleuse. Vous me direz dans les commentaires si j'ai raison. Vous pourrez vous foutre de moi si je me trompe encore. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, je pense que tant que je n'aurais pas vu les deux côte à côte, j'aurais du mal à les différencier. J'avoue que celui-ci, c'est un peu plus compliqué. Vous avez carré de culture sur le côté vide, avec un récolteur d'engrais turbo fertile. De l'autre côté, vous avez un carré qui lui est rempli de blessurins, ainsi que de maïs, sans doute pour faire de l'alcool, parce que c'est ou pour faire des soupes aussi, ça marche. Le camp est caché derrière une porte-cheminée qui, là, est ouverte, et nous allons entrer. Bienvenue dans les horreurs. Alors, j'aurais dit que la déco me plairait. Regardez ça, ça rend vraiment plutôt pas mal. Des murs en bois, mais de façon un peu liège, en tout cas dans la couleur et dans la composition apparente. Un sol en parquet lustré, ciré, sombre. Un joli piano dans le coin, des petites plantes vertes qui font la différence aussi. Un bureau, une cheminée. Mais vous avez ces deux horreurs, là, au mur. Un homme falaine et une bête à miel, qui sont parmi les plus moches, enfin, plus moches, les plus immondes qu'ils soient, parce que, d'un point de vue purement technique, si je regarde, ce sont des effigies qui sont relativement bien faites. Donc, ça scintille un tout petit peu, mais c'est plutôt pas mal. Et derrière, il y a une belle collection de revues, dites-donc, par contre. Belle collection de revues. Les paires des emplois ne sont pas tous complets, complets. Il en manque un sur celui-ci, deux sur celui-là. Mais c'est déjà une collection bien plus avancée que la majorité des gens que l'on peut croiser. Ah, mes chers enfants, mais il y en a d'autres ! Peut-être vais-je les reconnaître, peut-être vais-je enfin les reconnaître. Regardez, avec les petits trous le long du canon et une entrée de canon qui est strictement identique. Ce sont les mêmes, c'est trois fois le même. Très clairement, c'est trois fois le même. Je ne vois aucune différence. Ouais, aucune. À mon avis, c'est trois fois le même, donc je pense que c'est trois fois la mitrailleuse. Ou alors, j'ai trois fois tort, et vous pourrez vous foutre de moi trois fois plus. Vous avez tout à fait droit, les commentaires sont là pour ça. Allez. Enfin, pour me dire si j'ai raison ou tort, pas pour vous foutre de moi. Enfin, ça marche avec, mais il ne faut pas exagérer quand même. Donc, vous avez le volt parisien. Voilà, parce que là, nous avons clairement fait le tour. Nous avons fait le tour de ce camp un peu étrange dans son aménagement quand même, avec juste une petite maison pour l'essentiel. Et le reste est placé dans deux préfabriqués, le tout sur un cours d'eau parcouru et traversé comme ça par une petite passerelle en bois et des rambardes issues justement des abris. J'avais, ai-je mentionné la grande flèche, l'immense flèche Red Rocket. Je ne suis pas sûr. C'est chose désormais faite. Entrons dans l'atrium, car mes enfants, nous entrons directement par la grande pièce. Nous entrons par la grande porte, direction l'atrium. Ah ah, un atrium aménagé, les enfants. Alors là, nous avons visiblement un guichet d'accueil. Bonjour, il n'y a personne. Un petit poisson, c'est quoi ? C'est la sonnette ? Il faut que j'appuie sur le poisson pour que ça sonne et que vous veniez. Deux sièges de l'oversie, deux sièges du superviseur. Vieux bureau défraîchi, vieux meuble à casier, un tiroir défraîchi lui aussi. Petite cache Voltec. Encore l'oeuvre d'art post-moderne. Vous avez un autre bureau encore de l'autre côté. Dites donc, mais ça ne rigole pas. C'est un accueil avec un petit sticker de l'université Voltec. Celui-ci, ça doit être le chef. Il a droit à une petite bouteille avec son voilier dedans et un réveil à côté de lui. Vous avez également le circuit de train de la Virginie occidentale et le symptomatique. Rentrons par les portes de Saloon. Regardez. Les deux... Ah non ! Ah non ! Ah non ! Mais non ! Je vais le faire parce que ce n'est pas grave. Là, c'est ma faute. Je serai classé comme... Comment rechercher ? Ce n'est pas grave. Je veux visiter la suite. Pour une fois, je le fais. Je me flagellerai avec des orties fraîchement coupées après pour me faire pardonner. Ce personnage ne risque rien. Je deviens un rebelle. Papi, attention, tu es criminel ! Oui, je suis un criminel. Mais quelle idée de poser un verrou sur une porte de Saloon aussi. C'est tellement pas cohérent déjà à la base. Donc, vous avez une grande construction en briques avec le néon-slocumjo. Différents panneaux lumineux ou non sur la façade. Petite table en... Vous savez, l'espèce de structure en bois autour duquel on enroule. Voilà, une bobine. Une bobine de fil, mais sans fil. Et puis, vous avez trois tabourets en bois issus du lot Far West. Vous avez encore une porte de Saloon que je ne fermerai pas pour ne pas avoir à la réouvrir de force. Et là, vous rentrez dans un bar. Quand vous faites... Ça, c'est pareil. Quand vous faites une reconstitution comme ça, reconstitution de bar, parce que c'est une reconstitution de bar, vous pouvez m'expliquer ça sert à quoi de mettre un verrou ? Si dans le bar, il n'y a que vous, c'est ridicule. Encore une fois, c'est ridicule. Et bref. Vous avez... Alors là, on a beaucoup bu ou on va beaucoup boire parce que vous avez de nombreuses shops posées là. Extraordinaire sur les tables de camping. Instruments de musique dans un coin, notamment un piano droit, ainsi qu'une basse et un tuba. Le comptoir avec une découpe de Volt Boy en carton derrière. Encore des shops, des tabourets. Ce lot Far West rend vraiment très, 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 très bien. Vous avez y compris une cheminée ici avec une peau d'ours posée au sol. Une peau de Colosse Wendigo aussi. Et de méga réceux. C'est quand même moins fun. Mais bon, voilà. C'est la vie. Et vous avez les ventilos qui tournent au plafond. Un plafond totalement ou presque de verre. Très, très bien. On va aller visiter là-haut avant que le proprio ne vienne pour se fâcher. Mais c'est pas grave. Car il y a peut-être d'autres aménagements au-dessus. Allons voir. Ici, en tout cas. Attention, il y a quelque chose. Oui, encore une table. Ah, mais en fait, c'est peut-être une vraie reproduction d'abris. Je suis en train d'y penser avec en bas les admissions. L'exit zone ou les admissions. Voilà. C'est vrai que dans les abris, vous avez ça. Vous avez deux... Vous n'avez pas forcément des bureaux, mais vous avez des pièces séparées de chaque côté. Ah, bon, le bar, au moins. Mais ça aurait pu ressembler à une reconstitution d'entrée d'abri. Avec, donc, dans ce coin-ci, le symptomatique. Ça, c'est pour l'examen médical. Avant de pénétrer dans l'abri, on s'assure que vous êtes en bonne santé, que tout va bien. Et vous allez direction le bureau du superviseur. Pour qu'il puisse vous affecter une mission. Voilà. Overseer. Quand je pense qu'il faut payer pour mettre ce panneau. Ah, là, 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 là. Et dedans, vous avez une table de la confrérie de l'acier avec une cache Voltec. Et c'est tout. Et vous avez... Non, non, vous avez quelques volets de marche et vous pouvez rentrer. Ah, voilà. Puisque, vous le savez, c'est un faux hublot. Et du coup, il a empilé quelques plaques de sol dans un skill métallique qui font l'effet d'un escalier. Et nous voici sur le toit du minibar en dessous. Et écoutez, pourquoi pas. Une cage à pierre suspendue ici. Je suis redescendu, justement. Et je pense que cette fois-ci, nous avons fait le tour. Et nous sommes au bout de cette visite. Quand je pense que la porte était ouverte, en plus, quand je pense que la porte était ouverte. Il a mis un verrou. On ne saura jamais pourquoi est-ce qu'il a mis un verrou. C'est complètement ridicule. Mais il avait laissé ouverte. Ce qui est encore plus ridicule de mettre un verrou et de laisser ouverte. Et ce qui est encore plus ridicule, c'est que moi, je ferme la porte qui est ouverte. Ça, par contre, là, vous pouvez vous foutre de moi ouvertement. Il n'y a pas de problème. Je me suis mis dans la panade tout seul à cause de cette porte que j'ai voulu fermer. Mais c'est parce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer la porte de saloon. Je voulais vous montrer ce que ça donne. Regardez si je ferme celle-ci. Est-ce qu'elle a un verrou aussi ou pas, celle-là ? Non, elle n'en a pas. Vous voyez, ça... Voilà. C'était pour vous montrer à quoi ça ressemble et comment elle rend pour ceux qui n'auraient pas pris le lot Far West. Eh bien, écoutez, ma gînette est recherchée. Elle va aller se planquer. Elle va aller se cacher. Elle va aller se mettre au vert. Elle va aller se protéger avant que quelqu'un ne vienne l'assassiner. Quoique non, c'est plutôt l'inverse. J'aimerais que quelqu'un vienne l'assassiner rapidement et que je cesse de porter cette marque rouge de l'infamie. En attendant, mes chers enfants, nous sommes au bout de cette visite. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait peut-être sourire également en vous moquant des turpitudes rencontrées par papy. En d'autres états de cause, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si ça n'est pas encore fait. Ainsi qu'aller regarder la playlist et découvrir toutes les autres visites. Près de 300. Eh oui, près de 300. Car nous en sommes à 299 épisodes. Le 300e, c'est demain. C'est demain et à l'heure où j'enregistre cette vidéo relativement tôt pour prendre un peu d'avance, je n'ai pas fini le best-of encore. Donc j'espère qu'il sera bien fini en temps et en heure. Papy a la pression, mais ça va aller. Et donc demain matin, épisode spécial, épisode 300. Le best-of. Des petits bouts de visite, un peu comme ça. Des meilleurs camps que nous aurons visités ensemble au cours de ces presque 10 mois. Enfin, que dis-je de ces... Oui, 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 de ces 10 mois. De ces, ça fait un peu plus de 10 mois maintenant. D'ici là, je vous fais tout, tout plein de gros poutous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous dès demain matin pour un nouvel épisode d'un jour à camp. C'était Papy, on live from the Appalach. A vous les studios. Ciao. Ciao.